Alors bientôt ça va être l'anniversaire du 11 septembre 2001, les attentats à New York, les Tours jumelles. Comment est-ce que vous, le jour J, vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti ? Je pense qu'un peu comme tout le monde, comme une immense stupéfaction, et puis avec beaucoup d'appréhension sur ce qui pouvait se passer. Comme la plupart des Français, je pense, devant la télé, à regarder le fil de l'actualité, le déroulement, c'est catastrophique, c'est honteux. Du coup, j'ai entendu à la radio, tout simplement, et puis du coup, j'allumais quand même la télé pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et c'est vrai que c'était un petit peu choquant quand même, ça faisait un petit peu bizarre. À ce moment-là, on a très mal vécu. C'est une période qui a été traumatisante pour tout le monde. Nous, en France, on était très bien intégrés, on se sentait vraiment très bien intégrés, mais par la suite, des tensions sociales ont été augmentées. Il y a eu des reproches comme quoi la communauté musulmane ne s'est pas rébellée, n'a pas fait de manifestation à ce moment-là, parce que nous, on se sentait Français, et non pas étrangers. Comment est-ce que vous, vous avez appris cet événement, comment est-ce que vous l'avez connu ? C'est ma maman qui me l'a raconté l'année dernière. Et je l'ai appris, ça m'a quand même un peu choqué, parce que je me dis, c'est horrible. Notre prof, il nous en a parlé, on avait fait une minute de silence pour ça. Et après, il nous avait montré des images, comme quand les avions se sont écrasés dans la tour. J'étais vraiment jeune, du coup, je me rappelle principalement de la réaction de mes parents, qui étaient assez étonnés, dont mon père, qui était assez énervé. Mais il faut continuer de vivre et ne pas avoir peur de ce qui se passe, parce que peu importe qu'on se cache ou qu'on continue, ce qui doit arriver arrivera. Merci.